Bonjour ! Vous arrive-t-il de regarder le programme en soupirant et en pensant au niveau de vos élèves ? Si tel est le cas, si vous croyez que ça a l'air beaucoup plus compliqué que vous ne le pensiez, sachez que vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, je vous propose trois astuces pour vous sentir moins découragés. Donc, on sait que l'Éducation nationale publie des programmes. On sait aussi que nos étudiants, nos élèves, les élèves qui sont en face de nous ont un certain niveau qui est évalué régulièrement. Et il est possible que quand on pense à ce programme et au niveau des élèves, on se dise « mais ça a l'air beaucoup plus compliqué que je ne pensais ». Ce qui se passe quand on se dit « ça a l'air beaucoup plus compliqué que je ne pensais », c'est que probablement on se sent découragé. Et quand on se sent découragé, il y a fort à parier qu'on trouve des preuves que c'est plus compliqué, par exemple tout ce qu'on a enseigné, la différence par rapport au niveau des élèves. Et justement, il est possible qu'on compare les deux, qu'on compare le programme et la réalité, comme si on comparait un idéal à atteindre et puis la réalité. Il est possible aussi qu'on se plaigne, alors qu'on se plaigne dans notre tête ou alors qu'on se plaigne à voix haute aux collègues, à nos proches, etc. Et puis, cette plainte peut prendre la forme de question « mais comment faire ? » Ou alors « je ne sais pas quoi faire ». Et puis, ce qui est intéressant, c'est que souvent, moi, quand je me plains parce que je me dis « ça a l'air beaucoup plus compliqué que je ne le pensais et que je me sens découragé », souvent, quand je me plains et que je me pose des questions, je n'y réponds pas. Je reste dans le questionnement. Et une dernière chose que je fais pour ma part et pour bien un bon nombre de mes clients, c'est que quand je me sens découragé, eh bien, je ne crée pas un plan d'action pour justement surmonter les difficultés. Pas du tout. Alors, que se passe-t-il quand on a ce comportement à partir du découragement ? C'est-à-dire qu'on se plaint, on trouve des preuves, on se pose des questions mais on n'y répond pas et on ne met surtout pas en œuvre un plan d'action. Eh bien, quand on est dans ce comportement-là, on a un résultat ou crée un résultat dans notre vie qui correspond à cette pensée de départ qui était « ça a l'air bien plus compliqué que je ne le pensais ». Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, tout simplement, on se complique bien plus la vie. Alors, ce qui est très intéressant de souligner, c'est que ça n'est pas le programme, ça n'est pas le niveau des élèves qui nous fait nous sentir découragés. Le niveau, le programme, on pourrait très bien les schématiser, les caractériser par une lettre. Il y a A et il y a B. Voilà. Et donc, ce n'est pas A, ce n'est pas B, ce ne sont pas les mots qu'il y a dans A, ce ne sont pas les chiffres qu'il y a dans A et ce ne sont pas non plus les chiffres ou les lettres qui se trouvent dans B qui vont nous faire nous sentir découragés. Des mots sur un papier, qu'il s'agisse d'un programme officiel ou d'une évaluation et de critères auxquels les élèves correspondent ou pas, ça ne peut pas nous faire nous sentir découragés. C'est uniquement l'interprétation qu'on a de ces niveaux, de ces propositions, de cette réalité, c'est notre interprétation qui nous fait nous sentir découragés. Et à partir du moment où on sait que le découragement ne vient pas du programme, ne vient pas du niveau des élèves, mais bien du choix qu'on fait de penser que ça a l'air bien plus compliqué que je ne le pensais, et bien on a du coup une marge de manœuvre. On peut choisir de penser cette pensée, si ça nous convient, ou au contraire on peut choisir de s'en défaire et de la remplacer par quelque chose qui nous aiderait davantage, qui peut-être aiderait davantage nos élèves aussi. Parce que le problème dans cette pensée, ça a l'air bien plus compliqué que je ne le pensais, c'est qu'à partir du moment où notre phrase commence par « ça a l'air », « c'est », c'est un petit peu comme si on expliquait, on décrivait la réalité comme si elle était totalement en dehors de nos recontrôles, comme si nous, on n'avait aucune marge de manœuvre, aucun pouvoir sur cet état de fait, et que voilà, on ne faisait que remarquer les faits, les données, et c'était tout. Alors c'est vrai, il y a des faits, il y a des données, il y a un programme, il y a un niveau des élèves, d'accord, mais ça n'est pas pour autant une raison de s'en dédouaner, de se responsabiliser, surtout si on veut effectivement que nos élèves progressent et les amener à mieux, peut-être pas forcément au niveau idéal du programme, mais peut-être en tout cas dans cette direction-là. Donc le premier souci dans cette phrase, ça a l'air bien plus compliqué que je ne le pensais, c'est qu'on s'en remet aux circonstances extérieures, comme si nous, on n'avait pas prise là-dessus. Le deuxième souci, c'est se compliquer, c'est-à-dire qu'on attribue une étiquette à cette différence entre A et B, le programme, le niveau des élèves, compliqué, mais là encore, c'est un choix. On pourrait très bien se dire, ben voilà, ce niveau est tel qu'il est, et j'ai la main là-dessus si je le veux. Mais là, on part du principe que c'est compliqué, comme si c'était la seule chose qu'on pouvait dire, qu'on pouvait décider de penser entre ce niveau A et ce niveau B. Et puis vous avez probablement remarqué le troisième problème que pose cette phrase, ça a l'air bien plus compliqué que je ne le pensais, c'est le bien plus. Parce que non seulement c'est compliqué, ce qui est quand même un jugement assez négatif, mais c'est plus compliqué. Et encore, c'est bien plus compliqué. Donc c'est comme si on en rajoutait une couche, si on dramatisait vraiment beaucoup, si on était en plein catastrophisme, ce qui arrive bien souvent. notre cerveau est fait pour repérer tout ce qu'il pourrait y avoir de négatif autour de nous, histoire de nous protéger, de nous garder en sécurité. Même s'il s'agit simplement des mots, d'un programme établi par d'autres personnes et d'un niveau qu'on constate chez nos élèves. Donc voilà, le bien plus compliqué en fait, c'est peut-être une façon de voir les choses qui nous permet de nous recroqueviller sur nous-mêmes et de nous protéger en quelque sorte d'un danger de ce qui nous paraît être dangereux autour de nous. Donc ce que nous venons de faire, c'est la première phase, comme toujours, nous venons de remarquer. Nous venons de remarquer que dans notre tête, il y a des phrases, il y a des mots que l'on pense, sans parfois en avoir conscience, à propos de ce qui nous entoure. Et en l'occurrence, à propos du programme, à propos du niveau des élèves. Ici, on a choisi d'en penser, ça a l'air bien plus compliqué que je le pensais. Mais ça ne veut pas dire que ce soit la réalité. Compliqué, ça n'est pas de l'ordre du réel. Disons que c'est réel dans notre ressenti, on le croit vraiment, que c'est bien plus compliqué que je ne le pensais. On ressent vraiment le découragement, mais la réalité en tant que telle, le fait qu'il y a un programme, le fait que les élèves aient un niveau qui ne soit pas exactement celui du programme, en tant que tel, ça ne pose pas de problème. Une fois qu'on a remarqué ça, eh bien, on peut questionner. Et la troisième étape, c'est de décider. Décider de penser qu'il nous aiderait bien mieux. Donc, voici trois pensées que je vous suggère parmi tant d'autres possibilités. D'ailleurs, si vous voulez les partager avec moi, toutes ces autres phrases possibles, n'hésitez pas à m'écrire à nscoaching-outlook.fr. Donc, voici une première suggestion. Eh bien, c'est toujours d'en revenir au fait. Les faits sont neutres. Le programme est comme si le niveau des élèves est comme ça. Et finalement, là, il n'y a aucun débat possible. Et donc, on peut en revenir en fait. Voilà. Le programme dit A. Le niveau des élèves est B. Et je peux choisir que c'est un problème ou pas. Une deuxième suggestion, ça peut être tout simplement de se rendre compte qu'on pense quelque chose qu'on n'est pas obligé de penser, que c'est toujours une option. Et donc, ça peut prendre tout simplement la forme de « je pense que c'est compliqué et c'est normal ». Et c'est tout. Pas besoin de changer quoi que ce soit d'autre. La troisième possibilité que je vous suggère, ça peut être tout simplement de se dire « ça peut être moins compliqué que je ne le crois ». Et ainsi, on se laisse la porte ouverte à d'autres possibilités. On se laisse la possibilité de retirer cette étiquette compliquée, et peut-être éventuellement, si c'est possible, d'en ajouter une autre. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, tant mieux, parce que c'est vraiment ce que je veux. Et si vous pensez à quelqu'un qui pourra en bénéficier, eh bien merci. N'hésitez pas à partager avec cette personne, voire plusieurs personnes si vous le souhaitez. Et si également vous avez un sujet que vous aimeriez bien que je traite, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous rappelle mon adresse mail, nscoaching.outlook.fr C'était Nadege, c'est Anna, dite Nan. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501